Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge, j'ai été formée à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Rana, je suis directrice de casting depuis bientôt 7 ans et je travaille entre la France et le Canada. Ma prochaine question c'est comment est-ce que tu tries et entre guillemets du coup, comment est-ce que les acteurs qui ont envie de postuler, qu'est-ce que tu leur recommanderais d'envoyer pour que la candidature ne soit pas directement jetée à la poubelle parce que c'est une photo où on ne voit pas leur visage ou des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on t'envoie une bonne candidature que du coup tu vas garder, tu vas vraiment regarder, etc. Alors déjà, aucune candidature ne part à la poubelle chez moi, c'est-à-dire que j'ouvre chaque mail. Partez du principe que vous recevez 500 mails par semaine, ce qui est énorme. J'ouvre chaque mail un à un. Si la même personne m'envoie trois fois sa candidature, moi je vais m'en souvenir en plus. Donc là par contre, ça va finir effectivement à partir à la poubelle parce que ça met une certaine pression. On a envie de dire mais attendez, il ne faut pas se presser, il faut se dire qu'il y a un vrai travail derrière, il y a un vrai tri qui se fait en interne. Voilà, ne soyez pas pressés, n'envoyez pas trois fois votre candidature. Une fois ça suffit, chaque mail est ouvert, chaque photo est regardée. Maintenant, on a le temps de trier, donc si dans les trois jours, on n'a pas de réponse, c'est normal. C'est normal et puis il faut se dire qu'il y a encore des mails qui rentrent de notre côté. Donc voilà, il faut juste nous laisser le temps. Puis une fois qu'on a tout regardé, une fois qu'on a fait un bilan, là on peut vous répondre. C'est pour ça aussi qu'on n'envoie pas forcément toujours des réponses quand c'est négatif parce que malheureusement, on ne peut pas prendre le temps d'envoyer des réponses négatives à tout le monde. On le fait que quand les personnes se déplacent en audition. Enfin, en tout cas, on essaie de le faire au maximum. Et c'est déjà bien. C'est déjà génial, ouais. Et donc oui, on ouvre chaque mail, on regarde chaque photo. On n'a pas le temps particulièrement de lire des blocs de textes énormes où vous nous racontez votre parcours. Malheureusement, ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas. C'est juste qu'on sait tout de suite quoi chercher. Donc, moi, je me base tout de suite sur la photo. C'est visuel. Donc, la photo est très importante. N'envoyez surtout pas des photos avec des filtres Snapchat ou des filtres où vous cachez votre visage ou un filtre embellissant. On s'en fiche, on n'a pas besoin. Comment ? Des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. On n'a pas besoin de vous avoir beau. On n'a pas besoin de... Enfin, c'est tellement subjectif de toute façon. Mais voilà, nous, on veut des personnes authentiques. Et donc, pour être authentique, envoyez-nous une photo de vous qui vous représente telle que vous êtes réellement. Donc, ça, c'est super important. Moi, une photo, je trouve ça dommage, surtout si elle n'est pas... Si on ne vous voit pas très bien, si elle est prise de loin ou autre. Donc, essayez d'en envoyer environ peut-être trois. Idéalement, une, on vous voit en pied. Puis, deux ou trois autres en portée. Voilà, en pied en complet. Si vous avez un style à vous qui est très personnel, que ce soit un style vestimentaire ou je ne sais pas si vous avez des piercings ou autre, ben, envoyez-nous une photo avec ça. Encore une fois, on veut vous voir telle que vous êtes réellement. Donc, ne vous changez pas. Voilà, âge, les informations de base. Donc, âge, ville de résidence, c'est très important. Votre nom, votre prénom et un numéro de téléphone parce que quelquefois, malheureusement, on ne nous donne pas les coordonnées téléphoniques. Alors, nous, quand on a envie de contacter quelqu'un très vite, ben, c'est un peu difficile de le faire, enfin, d'attendre que vous receviez le mail. Alors, ça, la seule chose que je vais dire, c'est que toi, tu es une directrice de casting. Si on te cherche sur Internet, sur IMDB, sur Internet, on va trouver ton nom. Donc, on sait que tu es vraiment une directrice de casting. Parfois, j'ai des jeunes qui me disent « Oui, mais je ne sais pas, j'ai cherché partout et je ne trouve pas ces gens-là. » Alors, peut-être dans un premier email, on peut envoyer le numéro de téléphone, mais de ses parents, par exemple. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui nous contacte directement, qui est un inconnu, qu'on n'a pas trouvé sur Internet. Ça, se peut qu'un directeur de casting soit nouveau, qu'il commence, qu'il n'ait encore aucune expérience, donc qu'on ne puisse pas le trouver. Mais il faut quand même toujours se méfier quand on répond à des annonces sur Internet et qu'on est un mineur, qu'on est un jeune. Oui, c'est clair. Il faut toujours se méfier parce que les arnaques, ça existe. Moi, par contre, il y a des exceptions. Des fois, moi, par exemple, ça m'est arrivé de contacter une jeune fille via Instagram, via sa messagerie Instagram, parce que je n'avais aucun autre moyen de la contacter, mais parce que je l'ai trouvée. Elle correspondait exactement au personnage que je recherchais. Donc, je lui ai envoyé un message sur son Instagram personnel. C'est vrai que ça peut paraître particulier. On peut se dire, ça a l'air d'être une arnaque, etc. Mais voilà, il faut toujours, par contre, que la personne signe son message avec son nom, son prénom. Après, vous le voyez aussi, s'il y a des fautes d'orthographe sur le message, si le compte de la personne, il est plutôt bizarre, méfiez-vous. Et pour ton compte, on voit que tu es une directrice de casting, on voit que tu as fait plein de projets. Oui, et puis dans le doute, vous demandez, vous demandez, vous demandez un peu plus de renseignements. Quelle est la production ? Quand est-ce que ça va se tourner ? Est-ce qu'il y a des auditions ? Il faut qu'il y ait une audition parce que si on vous propose un rôle directement aussi, ça, c'est louche. Et attention à ce qu'on vous demande aussi d'envoyer. N'envoyez pas d'argent, n'envoyez pas de photos avec des demandes particulières. Voilà, donc vérifiez le nom, renseignez-vous sur les personnes, sur le réalisateur, sur la production et méfiez-vous des annonces trop alléchantes. Donc, si on vous propose un voyage tout compris en faisant pour faire de la figuration à 5 000 euros la journée, non, ça n'existe pas. D'accord. Sous-titrage ST' 501